bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne we play football on se retrouve aujourd'hui pour parler de la carrière de roberto cabanas une légende dans l'histoire du brest arboric roberto cabanas est né le 11 avril 1961 à pilar au paraguay il commence le football professionnel à 17 ans dans le club de la capitale paraguayenne le cero porteno puis le quitte à 19 ans pour partir aux états unis cet attaquant se fait connaître aux états unis au new york cosmos où il remporte deux titres de champion et est élu most valuable player award en 1983 à la suite de la faillite du club du championnat nord-américain il est recruté par l'américa de cali en colombie un club à la réputation sulfureuse due à ses liens avec le cartel de drogue locale et en partie avec leur président qui est un baron de la drogue il arrive en europe lors du transfert rocambolesque au brest arboric en janvier 1988 l'ambitieux président brestois françois ivinec va le chercher à cali et leur amène dans des conditions troubles après plusieurs semaines de négociations sur place contre environ 6 millions de francs le joueur ne peut finalement pas jouer avant le début de la saison suivante du fait d'un trop grand nombre d'étrangers au stade brestois malgré la relégation du club breton il reste en bretagne où il participe à la remontée en marquant 21 buts en 33 matchs de championnat puis trois buts important lors des rencontres de barrage d'accession la saison suivante il contribue au maintien du club en première division avec neuf buts dont un doublé décidif face à l'olympique de marseille en juin 1990 il part pour un montant record on parle de 15 millions de francs à l'olympique lyonnais où il ne parlera pas à confirmer totalement les espoirs placés en lui une seule saison à lyon avec 9 buts en 27 matchs au mois d'août 1991 il est transféré à bouca junior et poursuit sa carrière en amérique du sud il termine à 39 ans sa carrière en colombie au club de la real carterga il joue aussi pour l'équipe du paraguay de 1979 à 1993 avec 28 matchs et 11 buts malheureusement il meurt le 9 janvier 2017 d'un infarctus à l'âge de 55 ans sa mort a ému les supporters brestois qui lui ont rendu hommage de différentes manières des tifots entre autres ou encore une fraise devant l'entrée du stade francis leblé j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était we play football bye